Chers amis de Café Vangile, en l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. Chers amis, cette ligne révèle l'heureuse conclusion de l'échec initial de Zacharie à croire en ce que Dieu lui a révélé. Rappelons que 9 mois plus tôt, alors que Zacharie accomplissait son devoir sacerdotal d'offrir un sacrifice dans le sein des saints du temple, il reçut la visite du glorieux archange Gabriel qui se tient devant Dieu. Gabriel a révélé à Zacharie la bonne nouvelle que sa femme allait concevoir dans sa vieillesse et que cet enfant serait celui qui préparerait le peuple d'Israël à la venue du Messie. Quel privilège incroyable, mais Zacharie n'a pas cru. En conséquence, l'archange le rendit mieux pendant les 9 mois de la grossesse de sa femme. Chers amis, les châtiments du Seigneur sont toujours des dons de sa grâce. Zacharie n'a pas été puni par méchanceté ou pour des raisons punitives, au contraire. Cette punition était plutôt une pénitence. Il a reçu l'humiliante pénitence de perdre sa capacité à parler pendant 9 mois pour une bonne raison. Il semble que Dieu savait que Zacharie avait besoin de 9 mois pour réfléchir en silence à ce que l'archange avait dit. Il avait besoin de 9 mois pour réfléchir à la grossesse miraculeuse de sa femme. Il avait besoin de 9 mois pour réfléchir à ce que serait cet enfant. Et ces 9 mois ont produit l'effet désiré, une conversion totale du cœur. Zacharie est parvenu à la foi. Cette foi qu'il n'avait pas au début de cette annonce, ces 9 mois de silence l'ont amené à une foi totale en Dieu. Après la naissance de l'enfant, on s'attendait à ce que ce fils premier-né porte le nom de son père, Zacharie. Mais l'archange avait dit à Zacharie que l'enfant s'appelait Jean. C'est pourquoi le huitième jour, le jour de la circoncision de son fils, lorsqu'il a été présenté au Seigneur, Zacharie a écrit sur une tablette que l'enfant s'appelait Jean. C'était un acte de foi et un signe qu'il était passé de l'incrédulité à la croyance. Et c'est cet acte de foi qui a annulé cette hôte antérieure. Chers amis, chacune de nos vies sera marquée par des échecs à croire au niveau le plus profond de la foi. C'est pourquoi Zacharie est pour nous un modèle de la manière dont nous devons gérer nos échecs. Nous les gérons en permettant aux conséquences de nos échecs passés de nous changer pour le bien. Nous apprenons de nos erreurs et allons de l'avant avec de nouvelles résolutions. C'est ce que Zacharie a fait et c'est ce que nous devons faire si nous voulons apprendre de son bon exemple. Résolution de ce jour reprend cet évangile de Luc chapitre 2 verset 1 à 20. Relis cet évangile-là, ce passage, tout au long de cette journée. Médite-la, compare Zacharie avant l'annonce et Zacharie après la naissance de Saint Jean le Baptiste. Et médite ta vie à la lumière de cet événement. Comment est ta foi en Dieu, celui qui le peut tout? Même s'il y a des situations que les hommes ne peuvent pas, Dieu lui est capable. Crois-tu en cela? Demande pardon Seigneur pour les moments de ta vie où tu as été incrédule, où tu as jugé Dieu et aide-le à t'aider à grandir dans la foi, à parvenir à une vraie conversion de cœur comme Zacharie. Bonne journée, je vous bénisse.